Merci beaucoup aux deux dernières intervenantes. On en arrive à la fin de cette demi-journée d'échange. Je pourrais récapituler un petit peu ce qui a été dit, mais je crois que d'une part nous avons, nous côté EPFL assez parlé, on a la gorge sèche, on l'orgne vers l'apéritif, mais surtout vous nous avez probablement assez entendus. C'est vrai que nous avons quand même parlé de dossiers qui, d'une manière ou d'une autre, avec un poids plus ou moins fort, est traité aussi dans vos institutions. On ne va pas non plus s'étendre sur ce que nous faisons à l'EPFL, avec peut-être juste pour souligner ce point positif, qui en tout cas pour nous est important, c'est que nous sommes dans un établissement là où l'open science est quelque chose d'important au niveau politique. Et c'est vrai que nous avons constaté, je dirais, la bascule depuis deux ans de la visibilité de nos actions, peut-être pas de la visibilité, mais de l'importance de nos actions en termes d'open science. Vous l'avez vu, on n'a pas attendu 2017 pour s'y mettre, mais depuis 2017, on a, je dirais aussi, un peu l'impression que ce que nous faisions un peu en sous-marin devient maintenant, enfin émerge à la surface, et non seulement émerge, mais on a une vraie sollicitation, on ne peut pas dire une vraie pression, de la part de nos instances politiques, pour développer nos interventions en termes d'open science. Je voudrais aussi résumer certains défis qui, je crois, émergent de nos échanges. On voit bien que les bibliothèques sont actuellement à un stade plus ou moins avancé, si l'on peut dire, ou plus ou moins crucial. Cette évolution du changement, du placement du centre de gravité. C'est vrai que nous avons été longtemps là pour acquérir de la documentation, et de plus en plus nous aidons à produire de l'information. Nous avons été longtemps là, et ça restera valable pour un certain nombre de bibliothèques, encore pendant pas mal d'années, mais ce n'est pas le cas. La bibliothèque de l'EPFL a été dans la conservation de la connaissance, alors que maintenant, on est beaucoup plus dans l'accompagnement de la production de la connaissance. Et donc, nous, à l'EPFL, on a cette sensation un peu de jeu d'équilibre. Comment est-ce qu'on fait ce passage de manière assez, je dirais, délicate, en ne faisant pas trop, je dirais, chalouper la barque pour éviter de chuter ? Donc, des défis qui, et Guylaine a fini aussi là-dessus, des défis qui vont certainement s'intensifier, parce qu'on peut, nous, dans nos domaines STM, s'attendre dans les dix ans qui viennent. Je pense qu'il ne faut pas, entre guillemets, se leurrer. Enfin, ce sera dans les dix ans que nous allons passer à un monde, un contexte informationnel marqué majoritairement par l'open access, l'open data. Et donc, effectivement, de tout ce que nous vous avons présenté, qu'est-ce qui va encore être valable dans peu de temps ? Qu'est-ce qu'il faudra revoir ? Quels seront les nouveaux services que nous allons devoir imaginer ? Je pense que là, on a fait un peu l'état au temps d'aujourd'hui, mais je crois que si on se retrouve dans même quatre ans, le panorama sera encore différent. Et c'est ça qui est formidable dans nos métiers, c'est qu'on n'arrête pas de changer et d'évoluer, tout en restant près du cœur de notre métier, c'est-à-dire le traitement de l'information scientifique. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention. Je voudrais aussi remercier les équipes de la bibliothèque de l'EPFL. Je trouve que l'institution, l'EPFL, il faut quand même bien le dire, a beaucoup de chance d'avoir ces équipes hyper dynamiques que vous avez vues là devant aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils connaissent leur chance d'avoir une telle bibliothèque, mais enfin bon, on peut se le dire ici. et donc merci aussi aux organisateurs, donc Aurore, Franck, Caroline, etc. Et puis merci à vous tous pour, je dirais, votre attention, votre intérêt et les échanges que nous avons pu avoir. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci.